Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 102 de Minecraft modé et aujourd'hui on se retrouve dans la base et dans le dernier épisode on avait commencé à préparer 2-3 trucs pour pouvoir combattre le boss de Draconic Evolution, le Chaos Guardian qui est l'un des boss les plus durs que j'ai jamais vu de Minecraft on avait préparé pas mal de stuff et entre les deux épisodes j'ai préparé encore plus de stuff justement pour être sûr qu'on puisse le combattre alors aujourd'hui je me donne pour objectif un truc assez gros ça va être de terminer d'ici la fin d'épisode de terminer le réacteur nucléaire de Draconic Evolution donc pour ce faire parce que j'ai pas envie que ça traîne pour ce faire du coup déjà premièrement je me suis préparé 2-3 trucs supplémentaires pour combattre le dragon donc déjà première chose je me suis crafté quelques bolts donc c'est les munitions qui permettent justement d'attaquer le dragon et de l'utiliser dans ce crossbow qu'on a crafté dans le dernier épisode ce truc là est juste génial regardez juste la vitesse à laquelle ça envoie les flèches c'est hyper rapide c'est vraiment j'adore ça donc du coup j'ai crafté quelques munitions en plus pour notre arc, c'est pas un arc c'est une arbalète j'ai crafté quelques munitions en plus donc ça c'est vraiment génial je me suis également enchanté du protection 4 sur la totalité de mon armure et là vous allez me dire oui mais Fuse t'avais dit que le dragon il passait outre l'armure enfin voilà en gros c'était les mêmes dégâts que tuer une armure ou pas oui sauf que en gros les enchantements comptent quand même c'est à dire que si vous avez une armure protection 4 ça vous protégera toujours plus que rien du tout en fait alors que si vous avez une armure qui est pas enchantée protection 4 ça fait comme si vous étiez à poil en fait mais du coup là avec du protection 4 on aura plus de chances de battre le boss j'ai également tout rechargé parce que le casque avait presque plus d'énergie et au niveau du farm parce que là bon ça c'est pour combattre le dragon au niveau du farm pour avancer sur le réacteur nucléaire une fois qu'on aura tué le boss ce que j'ai fait c'est que j'ai également farmé pas mal de draconium donc vous voyez qu'on était à je crois 1800 draconium j'ai pris mon digital miner et j'en ai farmé une bonne grosse quantité pour qu'on arrive à 2200 draconium et pareil pour l'awakned draconium j'ai combattu quelques dragons pour essayer de remonter un petit peu nos réserves d'awakned parce que le seul truc c'est que en craftant cette armure j'ai utilisé beaucoup des ressources qui étaient nécessaires au craft du réacteur nucléaire donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué en parallèle j'ai également farmé pas mal de nether stars j'étais à peu près à 50 nether stars au dernier épisode là on est à 73 donc j'en ai farmé une petite vingtaine donc ça c'est cool et en dessous la dernière chose que j'ai envie de faire avant d'aller combattre le boss c'est tout simplement de récupérer toute cette XP pourquoi ? Parce qu'on a l'enchantement last stand sur notre armure qui je vous le rappelle permet au lieu de mourir quand on est sur le point de mourir au lieu de mourir ça va nous consommer notre expérience jusqu'à ce qu'on ait zéro niveau et quand on aura zéro niveau on sera mort en gros ça permet d'avoir un petit peu plus de vie même beaucoup plus de vie c'est vraiment hyper abusé comme enchantement mais je pense que pour combattre le dragon c'est absolument vital si vous n'avez pas ça vous êtes complètement foutu donc voilà bref du coup je vais récupérer toute l'XP et on va partir à l'aventure pour combattre le dragon et je dois vous avouer que je suis un petit peu en stress parce qu'il est vraiment vraiment très très chaud à battre ok pause c'est Fius du futur qui parle et je pense que vous allez voir à un moment de cette vidéo que je suis complètement démotivé et que je suis au bord de la rage franchement je pense que ça va être un peu rigolo pour vous mais d'un autre côté je tenais juste à m'excuser justement de ça parce que vous allez comprendre assez rapidement pourquoi est-ce que ça me saoulait à bout d'un moment parce que vraiment ce boss de raconique évolution c'est... enfin voilà vous allez voir avant toute chose je tiens juste à préciser que j'ai fait une backup de la map juste avant qui va nous permettre si jamais on meurt de pas avoir à tout recommencer de zéro parce qu'honnêtement je serais pas capable si je meurs avec tout mon stuff de me refaire un stuff dans cet épisode là pour terminer le réacteur nucléaire donc j'ai fait une petite backup et je pense qu'on va devoir y aller à plusieurs essais parce que croyez-moi vous voyez que là je suis déjà mort 3 fois sur le dragon croyez-moi il va être juste hyper dur à battre enfin c'est vraiment le boss le plus dur de Minecraft enfin vraiment je sais même pas je sais même pas s'il y a des gens qui arrivent à le tuer parce qu'il a été encore plus rendu plus difficile récemment dans une dernière mise à jour de draconique évolution donc ça est tchou alors la première chose à faire je me suis bien renseigné sur la stratégie la première chose à faire qui est absolument obligée c'est de casser les cristaux qui sont ici alors pour casser les cristaux faut juste taper dessus le seul truc c'est que là il va complètement m'exploser tiens d'ailleurs j'ai oublié de me stuffer un truc qui va nous être très très utile c'est ce pendentif alors j'ai pas le temps de vous expliquer à quoi ça sert pendant 3 heures mais en gros ça va nous donner un effet de régénération constant donc comme ça si jamais on prend des dégâts ça va nous permettre d'éviter les dégâts donc là hop oh merde je suis déjà en train de me faire complètement recte c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue hop on va descendre ok ok on va éviter de crever je sais pas pourquoi pourquoi est-ce que je prends des dégâts comme ça c'est vraiment un truc de fou bim on casse les cristaux oh là là les gens les gens c'est chaud c'est chaud franchement je vais peut-être pas beaucoup parler parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est vraiment galère comme combat alors là il va revenir à la charge je pense alors en gros les cristaux ils ont un truc spéciaux ils sont vraiment galère à tuer enfin ils sont galère à casser et si on les casse pas on peut juste pas lui faire de dégâts vous voyez que là il a des cristaux à proximité donc il prend aucun dégâts donc ça c'est bien bien chiant et si jamais on galère à casser les cristaux ce qui se passe c'est qu'ils ont un espèce de faisceau alors là j'ai réussi à le casser mais il y a un espèce de faisceau qui agit comme un bouclier et ça veut dire que pendant quelques secondes vous pouvez pas détruire le pilote non mais attendez il est impossible ce boss il est juste impossible regardez je suis encore mort c'est la quatrième fois que j'ai essayé non mais attendez bon on va réessayer on va réessayer mais bon écoutez ce boss vraiment je vous jure il est ultra dur quoi j'ai un stuff qui est vraiment full enfin c'est à dire que non je vois vraiment pas comment on est censé le battre bon du coup je vais mettre la backup on va retenter honnêtement là j'en peux plus ça fait à peu près deux heures et demie que je fais combat sur combat que j'essaye de battre ce satané boss et c'est juste impossible j'ai au moins remis 50 fois la backup enfin c'est vraiment un truc de dingue j'ai regardé sur internet j'ai vu personne sur youtube qui avait réussi à le enfin j'ai pas vu de vidéo de quelqu'un qui avait réussi à le battre depuis la mise à jour enfin c'est juste impossible ce boss est impossible réellement là je jette les potes j'en peux plus franchement je suis à deux doigts de rage quitté je vais m'être honnête donc ce que je vais faire c'est que je vais me giver plein de niveaux d'expérience je vais me giver genre 3000 niveaux et on va essayer de le battre comme ça voir si on a un petit peu plus de chance parce que franchement sinon autant abandonner autant pas faire le réacteur nucléaire parce que là je vous jure que j'en peux plus donc c'est parti je vais préparer tout ça je vais remettre la backup et on va retenter une dernière fois bon bah voilà 3371 niveaux je pense qu'avec ça je devrais je devrais rester en vie après on sait jamais avec ce boss complètement pété je sais pas mais je vois vraiment pas comment sans l'enchantement last stun et sans les trucs de tous les mods c'est juste possible sinon il y a un truc que j'ai raté c'est pas possible mais regardez tout ça en gros ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que je mets la backup mes morts elles sont pas reset donc je suis mort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 fois quasiment 10 fois je suis mort donc c'est quand même assez violent et sans ça on peut pas faire un réacteur nucléaire donc on est vraiment vraiment obligé d'essayer de tuer ce dragon donc c'est parti on va essayer de péter les pylônes et on va voir ce que ça donne même si je pense honnêtement que là avec la quantité de niveau que j'ai je suis plutôt safe par contre là le truc vraiment étrange c'est que je vois pas du tout où est-ce qu'il est le boss là donc la seule fois où genre là vraiment je prends pas de dégâts le boss est pas là ça se trouve il a disparu ah non il est là il est dans le coin ok c'est bon il arrive oh attention il arrive il vient me taper en fait ce qui est très bizarre avec ce boss parce que bon maintenant là je suis bien habitué au combat en gros ce qui se passe c'est que genre vraiment il est insupportable parce que est-ce que j'ai réussi non j'arrive pas à le casser c'est parce qu'après il t'empêche de bouger et il te tape enfin même si t'es caché derrière un truc il arrive à t'avoir enfin en gros c'est complètement abusé quoi c'est juste t'as aucun moyen correct de le tuer alors là normalement c'est mon dernier pylône que je dois casser et maintenant à partir de là je crois que je peux attaquer le gardien non je peux pas l'attaquer qu'est-ce qu'il se passe ah non il a toujours un pylône là-bas ok wow je peux même plus bouger ça qui est compliqué aussi parce que quand vous êtes coincé là vous êtes vraiment coincé vous pouvez plus bouger alors là ça va en fait parce que j'ai même pas perdu genre 20 niveaux mais en fait c'est à dire que plus le niveau est élevé plus en fait il y a de l'expérience dans ce niveau et donc plus ça dure longtemps alors là il y en a un autre que j'ai raté en fait il y en a plein que j'ai raté ok là normalement j'ai cassé tous les cristaux on va essayer de tirer sur le dragon voir si j'arrive à le toucher mais là il est en train de me bolosser mais comme pas permis alors est-ce qu'il prend des dégâts ouais j'ai l'impression qu'il prend des dégâts oh non il commence à se barrer me dites pas qu'il va se barrer alors en gros le truc c'est que mon arbalète là elle fait pas beaucoup de dégâts elle est bien pour casser les trucs mais pour faire des dégâts au gardien c'est probablement pas l'arme de choix tiens là par exemple lui ok non il a ah si il a pris un peu de dégâts il a pris un peu de dégâts yes ok bon c'est un truc de dingue your attack is blocked by the guardian crystals ça je pense que c'était avant du coup bah maintenant il faut que j'arrive à lui mettre des coups ça ça va être bien plus compliqué je pense tiens c'est vraiment chaud c'est vraiment chaud où est-ce qu'il est parce qu'en plus je peux pas vraiment bouger j'ai pas vraiment de mobilité très efficace donc pas évident pas évident pas évident et là il bouge beaucoup mais ce boss croyez-moi il a été fait exprès pour que ce soit impossible je pense que c'est pas possible sinon autrement je vois pas comment il est tuable alors alors après une petite trentaine de minutes à combattre le boss parce qu'en fait ça prend beaucoup de temps parce qu'avec mon épée j'arrive à lui faire pas mal de dégâts sauf qu'il bouge dans tous les sens et du coup c'est galère de le toucher et bien je l'ai pas tué je l'ai pas tué il est plus là je l'ai pas tué mais je le retrouve plus j'ai cherché tout autour de l'huile et il est plus là ce boss va réellement me rendre fou je vous jure ça fait depuis ça fait 3 heures j'ai mis 3 heures depuis que j'ai commencé à essayer de le battre j'ai jamais pris autant de temps pour un début d'épisode c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou ce boss il me fait péter des câbles je vais être complètement honnête avec vous il me saoule ce boss vraiment bon bah écoutez malheureusement du coup il y a pas spécialement le choix il va falloir chercher un petit peu tout autour mais je vois vraiment pas où est-ce qu'il peut être en fait parce qu'il y a plus rien il n'y a plus aucune trace de lui donc bon écoutez franchement draconique évolution faites pas des boss comme ça c'est juste pas drôle c'est relou c'est intuable il se barre quand on est sur oh attendez j'ai cru voir un truc non 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 j'ai du rêver bon bah écoutez moi je vais continuer à chercher donc bah voilà je vous retrouve une fois que je l'ai trouvé ok les gens très sérieusement là je suis au bout de ma vie mais vraiment là je suis à deux doigts de fermer le jeu et de plus jamais l'ouvrir parce que ce boss est juste l'enfer incarné c'est pas possible donc en gros il est coincé entre oh putain il y a des trucs qui respawnent à chaque fois en plus il est coincé entre 20% et 40% de sa vie depuis à peu près 50 minutes ça fait vraiment mais sans déconner 50 minutes que je suis en train de de rien faire j'arrive pas à le faire baisser voilà parce qu'il vole j'arrive pas à bouger il part dans tous les sens j'ai plus de munitions je peux rien faire honnêtement je peux rien faire et non là vraiment j'en peux plus vraiment ce boss il est vraiment catastrophique je sais pas qui a eu l'idée du fonctionnement de ce boss mais c'est un sacré imbécile parce que vraiment y'a rien de fun c'est même pas de challenge c'est juste chiant c'est vraiment c'est horrible c'est l'enfer quoi ça fait là franchement j'ai commencé à 11h à essayer de combattre le boss là il est 16h c'est à dire qu'en gros sans déconner j'ai passé 5h depuis le début de cet épisode à juste essayer de tuer ce boss et sans vraiment y arriver donc je sais vraiment pas quoi faire je peux même pas tricher y'a aucun moyen de tricher vraiment je suis obligé bah ouais je suis obligé de continuer à essayer de le taper mais mais enfin franchement là je sais pas franchement c'est horrible vraiment là je suis à deux doigts d'arrache kit bon là franchement j'en peux plus il est remonté à la moitié de sa vie franchement ça sert plus à rien que je sais pas non mais honnêtement c'est tellement pas drôle en fait donc ouais je sais pas honnêtement là j'ai envie juste d'abandonner c'est juste je crois que je vais me giver le drop du boss là mais j'en peux réellement plus quoi ça fait 30 minutes de plus là que j'essaye de le battre et à chaque fois les trucs qui se régénèrent et tout y'a aucun intérêt quoi y'a aucun intérêt à bon les gens les gens les gens je dois l'avouer je me lui suis laissé vaincre par le dragon je veux plus jamais le revoir ce satané dragon enfin c'est un truc de dingue je sais pas si vous vous rendez compte mais là je crois que rien que là même alors qu'on a pas fait grand chose aujourd'hui je pense que c'est l'épisode de Minecraft Money qui m'a demandé le plus de temps à record franchement je pense que j'aurais jamais terminé cet épisode si j'avais pas fait je me suis give mes 5 chaos shards qui vont nous être nécessaires parce que sachant que pour réaliser le réacteur nucléaire il faut 5 chaos shards donc je me suis give voilà j'espère que vous m'en excuserez mais franchement j'ai vraiment tout essayé les gens bon je me suis aussi enlevé tous les niveaux que j'avais en plus mais franchement j'ai vraiment tout essayé c'est juste pas possible c'est juste pas possible j'ai vraiment pété des câbles franchement sur Minecraft Money qui est normalement une série où t'es tranquille où tu fais de la construction etc je me suis jamais vraiment autant franchement j'avais juste plus envie de jouer réellement c'est voilà bon du coup j'espère que vous comprenez à ma place franchement je pense pas que que vous auriez voulu continuer à combattre ce boss parce que franchement il est mal foutu c'est mal fait quoi je veux dire il se régène toutes les 2 secondes il est impossible à toucher il te one shot si t'as pas 20 000 niveaux quoi c'est vraiment juste mal foutu comme boss donc je le referai peut-être un jour quand il sera un petit peu moins abusé peut-être mais voilà en attendant je vais plus jamais le revoir bon sinon les gens c'est un mal pour un bien puisque du coup maintenant que j'ai mes chaos shards je vais pouvoir m'attaquer à la construction du réacteur nucléaire du coup ce que je vais faire je pense ce sera plus simple je vais crafter la totalité des choses dont on a besoin pour faire le réacteur nucléaire et je vous retrouve une fois que c'est ça et on installera tout et on fera un petit test donc j'espère que tout se passera bien je vais faire une petite ellipse à tout de suite ok donc alors je me suis crafté quelques petits trucs qui vont nous servir du coup pour pouvoir faire notre réacteur nucléaire donc je me suis déjà crafté tout ce qui est nécessaire de base pour faire le réacteur nucléaire c'est à dire les 4 réacteurs stabilizers le réacteur énergie injector et le draconique réacteur core ensuite on va avoir besoin d'énergie on va avoir besoin de manipuler pas mal d'énergie donc j'ai récupéré 4 tesseract alors pour ceux qui savent pas à quoi ça sert les tesseract en gros ça permet de faire une liaison sans fil d'énergie c'est à dire qu'en gros c'est un peu du wifi pour l'énergie pour l'électricité donc vous mettez un tesseract d'un côté vous mettez un autre tesseract de l'autre côté et du coup ça fait en sorte que l'énergie puisse circuler entre les deux donc ça ça va nous être bien utile ensuite je me suis également crafté des awakneds draconium bloc qui vont bien nous être utiles pour lancer la réaction parce qu'en gros ça c'est à peu près le fuel pour faire fonctionner le réacteur nucléaire alors en gros je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment marche le réacteur nucléaire alors la première chose qu'il faut faire c'est tout simplement mais alors évidemment ça fait n'importe quoi c'est mettre ce truc là alors ce truc là en gros c'est ouh ah oui il y a un trou oui j'avais oublié qu'il y avait un trou ici alors la première chose à faire ça va être de mettre ce truc là le réacteur energy injector dans le bon sens voilà comme ça ensuite au dessus du réacteur energy injector il faut mettre alors j'ai pas de bloc en plus je vais juste récupérer deux trois blocs ici histoire d'avoir de la réserve pour de la construction donc en gros l'idée ça va être tout simplement de prendre le réacteur energy injector de mettre un bloc au dessus et au dessus de ce bloc il va falloir mettre le coeur du réacteur donc ça en gros c'est le coeur du réacteur c'est ça qui va générer toute l'énergie pour lancer la réaction on va avoir besoin d'un petit peu d'énergie à la base et c'est à ça que ça va servir le réacteur energy injector en gros ça va prendre de l'énergie ça va l'envoyer à l'intérieur de ça et ça va lancer la réaction ensuite 4 blocs autour du coeur du réacteur donc 4 blocs autour de ça il faut il faut placer ces trucs là les réacteurs stabilizers alors je sais oui voilà comme ça donc en gros il faut il faut en mettre 4 au total donc un de chaque côté et c'est ça qui va permettre par contre de récupérer l'énergie alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de tesseract vous allez assez rapidement comprendre alors bien évidemment ici pourquoi est-ce que je le fais aussi loin de la base ce réacteur parce que ce réacteur a de très grandes chances d'exploser honnêtement j'ai très très peur qu'il explose et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire ça à côté de ma base parce que je la sens pas je suis pas très doué donc j'ai peur que ça explose donc c'est pour ça que je fais ça un petit peu loin de ma base et du coup les tesseractes vont me servir à la fois pour faire rentrer l'énergie dans ce truc là dans l'énergie injector et à faire sortir l'énergie et l'envoyer directement vers la base et pour faire sortir l'énergie il faut utiliser ces trucs là ok c'est bon j'ai reposé les je crois que ça s'appelle les réacteurs stabilizers ces trucs là et du coup maintenant quand je fais un clic droit j'ai enfin une interface dessus alors là pour l'instant il n'y a rien du tout enfin en gros j'ai juste l'interface donc j'ai des infos etc mais je peux pas à une valide setup c'est à dire qu'en gros c'est mal installé d'accord ok c'est bon j'ai tout bien réinstallé et maintenant ça marche quand je fais un clic droit sur le réacteur stabilizer et bien j'ai cette interface alors bon l'interface vous l'avez déjà vu parce que je vous l'avais déjà présenté dans un épisode il y a un petit bout de temps et du coup on a plus qu'à démarrer le réacteur nucléaire alors pour démarrer le réacteur nucléaire la première chose qu'il va falloir faire c'est charger le réacteur et pour charger le réacteur on va avoir besoin d'énergie il va falloir envoyer de l'énergie à l'intérieur de ce bloc là donc pour envoyer de l'énergie j'ai décidé comme je vous l'avais dit d'utiliser un tesseract donc voilà c'est assez simple donc je pose un câble avec un tesseract en dessous et ensuite bon la façon dont fonctionnait le tesseract je vais appeler ça in donc pour entrer in réacteur voilà un truc comme ça réacteur donc en gros ça va être pour faire rentrer l'énergie du réacteur donc là ici on a la configuration en gros je peux mettre je peux faire en sorte que ça reçoive pas d'items je veux pas que ça reçoive des liquides mais je veux juste que ça reçoive de l'énergie donc là pour l'instant c'est bon je vais mettre un numéro parce qu'en gros à chaque nom que vous donnez il faut mettre un numéro par exemple moi je vais mettre 156 voilà 156 je sais pas je vais mettre un numéro au hasard en gros ça c'est le channel dans lequel l'énergie va passer vous cliquez sur set frequency add frequency et en gros voilà maintenant j'ai cette fréquence in réacteur et du coup si j'envoie si je mets un autre tesseract à côté que je sélectionne cette fréquence j'appuie sur entrer que je mets en énergie send only en gros là si j'envoie de l'énergie dans ce tesseract l'énergie va être récupérée par ce tesseract et envoyée directement dans le bloc qui nous intéresse donc du coup maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est aller jusqu'à la base donc je vais aller dans la base juste ici je vais téléporter et ensuite j'ai juste à brancher ça sur la sortie d'énergie donc la sortie d'énergie c'est tout simplement ça et du coup maintenant l'énergie alors maintenant il n'y a plus qu'à configurer il faut que je clique sur in reactor appuyer sur set frequency et que je mets l'énergie en mode send only donc là en gros ça va juste envoyer de l'énergie donc ça c'est bon là normalement on devrait recevoir de l'énergie au niveau du réacteur nucléaire ce que je vais faire aussi pendant que j'y suis je vais mettre un autre tesseract et cette fois-ci je vais mettre en énergie receive only et en gros ça c'est le tesseract qui va permettre de récupérer l'énergie générée par le réacteur nucléaire qu'on a là-bas et de l'envoyer directement dans notre induction matrix l'induction matrix en gros c'est un espèce donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va faire out réacteur donc hop tac on va mettre 157 dans le chiffre c'est parti on clique sur plus et on est bon bon maintenant on va aller voir ce qu'il se passe au niveau du réacteur donc j'avais déjà mis de quoi me téléporter ici et là vous pouvez voir que déjà c'est un petit peu lumineux et qu'il y a de l'énergie qui passe à l'intérieur du câble maintenant si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur il se passe rien du tout d'accord ok bon alors il y a peut-être un petit problème c'est vrai donc bon déjà la première chose qu'on va faire je pense que la chose la plus intelligente à faire pour l'instant ce serait tout simplement de mettre notre fuel à l'intérieur du réacteur alors le fuel en gros il se met juste ici donc je mets ça là et regardez déjà on a une espèce de grosse de grosse sphère qui est juste ici et du coup là normalement est-ce qu'il y a de l'énergie qui est en train de rentrer non il n'y a pas d'énergie qui rentre ça c'est un petit peu embêtant pourtant normalement c'est censé ah attends quand je fonce dedans je me fais jarter ok bon du coup on va essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce que ça marche pas j'ai du mal à c'est un peu bizarre des fois ça marche pas je sais jamais pourquoi je découvre un peu le mode en même temps que vous donc c'est pour ça aussi pourtant oui il y a bien d'énergie qui est envoyée je sais pas si elle est vraiment utilisée en fait cette énergie ah d'accord en fait faut appuyer je pense sur ce bouton recharger le réacteur si j'appuie qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il se passe des trucs oui regardez c'est en train de rentrer c'est en train de se remplir donc petit à petit on a le containment field strange donc la force de bon je sais pas je vais pas traduire mais c'est en train petit à petit de se remplir une fois que ça arrive à moitié il y a un autre truc qui se charge puis un autre truc qui se charge et ça commence à générer de l'énergie donc pendant ce temps là moi ce que j'ai fait aussi ici c'est que j'ai mis un chunk loader ça va nous permettre de garder la zone chargée et ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre un autre tesseract sur le out réacteur je vais cliquer sur hunter et je vais mettre l'énergie ouais on s'en donne le lit bah c'est bon c'est parfait et du coup en faisant ça et ben normalement normalement si tout se passe bien on devrait pouvoir générer de l'énergie à partir de maintenant enfin faut juste attendre en fait que ça démarre et une fois que le réacteur aura démarré on pourra commencer à générer de l'énergie par contre le réacteur comme vous le savez c'est un petit peu dangereux donc je vais pas m'amuser à le laisser allumer 24h sur 24 parce que celui là il est vraiment vraiment hyper dangereux ce réacteur donc c'est pas comme le réacteur de mécanisme qui peut pas exploser celui là il peut vraiment exploser et très très salement donc je pense que quand on en aura plus besoin on va le désactiver parce que en fait il y a moyen d'automatiser d'automatiser la sécurisation du réacteur c'est à dire qu'en gros faire en sorte que dès que le réacteur est un petit peu trop chaud il y a plus d'énergie qui rentre dedans sauf que bien évidemment c'est très compliqué ça demande énormément de ressources et j'ai vraiment la flemme de refarmer des ressources pour faire la sécurité du réacteur donc bah écoutez moi je prends des risques et écoutez j'aime vivre dangereusement donc voilà bref on va faire une petite ellipse et on se retrouve une fois que c'est chargé ok c'est bon ça a fini de charger ça a pris vraiment vraiment beaucoup de temps mais regardez maintenant il y a des petits rayons qui partent et alors ça fait sur charging mais normalement si je clique sur what ah d'accord ok d'accord d'accord bon je vous explique un petit peu comment ça marche donc en gros la première chose c'est le containment field strength voilà ça donc faut que ça arrive à 50% faut que ça arrive à 50% et ensuite il faut que la température augmente suffisamment pour pouvoir commencer à démarrer le réacteur donc là on a fait une bonne partie du chemin c'est cool c'est en train petit à petit de chauffer et dès qu'il y aura suffisamment de température on pourra commencer à générer pour la première fois de l'énergie avec ce réacteur nucléaire ok donc ça a fini de charger on est à plus de 2000 degrés sur au niveau enfin au niveau de la température on va cliquer sur activate ça va du coup comme vous le enfin je pense que vous en doutez ça va activer le réacteur on va voir un petit peu ce qu'il se passe j'espère juste que tout va bien non 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 bon bah écoutez c'était de longues heures de farm pour pour pas grand chose alors on va voir un petit peu au niveau du ah oui quand même ça ne déconne pas attendez attendez j'espère juste ça va pas abîmer la base sinon ah qu'est-ce que j'ai pas ah putain pourquoi pourquoi moi pourquoi moi bon franchement je vais pas vous mentir ça d'un côté d'un côté ça me saoule d'un autre côté c'est un soulagement mais au final on a pas pu générer d'énergie avec ça c'est vraiment triste bon ça va l'explosion est moins grande que ce que j'imaginais mais ce qui fait chier c'est vraiment qu'on a perdu les ressources du réacteur quoi si je reviens à la base est-ce que ça nous a bouffé beaucoup d'énergie alors combien il nous reste d'énergie là-dedans non ça va ça a pas trop mangé d'énergie bon bah écoutez ouais bon je pense on va rester là-dessus parce que bon moi j'en ai réellement ras-le-bol de draconique évolution je vais pas vous mentir cet épisode de minecraft modé ça a été l'épisode très probablement le plus difficile à tourner de toute ma vie là on doit être bien à 12h au total 12h de jeu pour cet épisode j'en peux vraiment plus quoi je suis à bout donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là-dessus si vous voulez me soutenir on peut laisser un petit pouce bleu mais avant on a quand même les lucky blocks du jour ok bon du coup dans le dernier épisode vous avez atteint les 5000 likes ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va ouvrir 3 lucky blocks tous les 1500 likes j'ouvre un lucky block et du coup c'est parti on va essayer de se remettre un petit peu de cette histoire de draconique évolution qui était vraiment horrible pour le coup donc c'est parti premier lucky block et bim ouh ça ça fait plaisir ça fait plaisir du coup plein de petits minerais et je suis en train de me faire bolosser par un pauvre petit par un pauvre petit archer là alors que c'est enfin il vient même pas d'un lucky block t'es juste en train de me défoncer ensuite ouh des pommes en or aujourd'hui bah ça va on est plutôt chanceux là pour le coup franchement ça va ça équilibre un petit peu avec les galères qu'on a eu dans l'épisode d'aujourd'hui et enfin ouh attention on a un puits alors est-ce qu'on va avoir un bonus ou un malus et on a et bah dis donc aujourd'hui on a vraiment eu beaucoup de chance c'est des lucky blocks normaux que j'ai mis c'est avec des locks zéro donc on sait pas si on peut avoir des bonnes choses ou des mauvaises choses et aujourd'hui j'ai quand même plutôt été très chanceux dans tous les cas j'espère vraiment que cet épisode de minecraft modé vous aura plu malgré les galères et malgré l'explosion de notre réacteur nucléaire en fin d'épisode honnêtement je vais pas vous mentir je suis vraiment dépité là j'ai franchement ça me saoule quoi ça me saoule j'ai passé tellement d'heures à bosser sur ce réacteur nucléaire à farmer à essayer de tuer ce dragon que ce serait cool si vous pouviez laisser un petit like pour me soutenir et comme ça en plus vous aurez plus de lucky blocks pour le prochain épisode enfin bref voilà dans tous les cas moi je dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501